Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Les jeunes d'abord, c'est le mot d'ordre de la fabrique de soi. Un lieu qui regroupe une école de devoirs, un programme de tutorat, des ateliers de soutien scolaire, des ateliers créatifs, un espace de parole et d'écoute, des initiatives solidaires telles que les boîtes à cadeaux et encore plein d'autres activités centrées sur le jeune, ses besoins, ses rêves, ses craintes et ses doutes. Et c'est en 2002, il y a 20 ans, que laïcité Brabant-Ouellon décide d'ouvrir cette antenne à Tubise. En 20 ans, les activités n'ont cessé de se développer. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Niza. Et ce soir, c'est principalement sur le programme de tutorat qu'on va se centrer et on va en parler avec Anne Beguin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordinatrice de la fabrique de soi. À vos côtés, Paul Knudsen, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de laïcité Brabant-Ouellon. Et enfin, Lucien Yans, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vidéaste à laïcité Brabant-Ouellon et réalisateur du film La courte échelle, qui porte justement sur le tutorat scolaire. Et on va en parler dans un instant. Alors, pour les 20 ans de la fabrique de soi, vous organisez un événement au Centre culturel de Tubise le 25 juin. Et le titre de cet événement, c'est scolarité et solidarité indissociables, point d'interrogation. Alors, je me tourne vers vous, Anne Beguin. À la fabrique de soi, j'ai l'impression que ces deux termes, scolarité et solidarité, ils sont vraiment indissociables, sans point d'interrogation. Oui, parce que je pense qu'en 20 ans, la fabrique de soi est devenue une fabrique de liens. Une fabrique de liens très, très important. Parce que l'école, malheureusement, reste inégalitaire, individualiste, compétitive. Et que le tutorat, finalement, réunit les enfants, alors que l'école a tendance à les séparer sur base de ces dynamiques trop individualistes et trop inégalitaires. Et donc, voilà, c'est vrai que la solidarité, c'est un peu notre marque de fabrique, si je peux oser le jeu de mots. À la fabrique de soi, dès que c'est possible, on l'exprime et on la vit au quotidien. Alors, on le sait, on l'a vu, je l'ai cité, en tout cas, il y a plein d'activités différentes, mais effectivement, ce tutorat scolaire, c'est un peu le symbole de cette solidarité. En quoi, finalement, le tutorat scolaire, c'est une façon de remettre la solidarité au cœur de la scolarité ? Alors, c'est une façon très concrète et très dynamique de sortir certains enfants de leur isolement, de leur solitude, peut-être de leur mal-être à l'école, de leurs difficultés. Dès le moment où on ne laisse pas quelqu'un tout seul, où on se préoccupe de lui, où on s'intéresse vraiment à lui ou à elle, on est dans une démarche d'ouverture à l'autre et de solidarité. Puisque l'idée avec le tutorat, c'est de proposer finalement à des jeunes de 16 à 18-19 ans de s'engager vraiment pendant une année aux côtés d'un enfant qui est en difficulté, qui est dans une situation de mal-être ou d'isolement à l'école. D'accord. Et en fait, Paul Knudsen, c'était un peu aussi le point de départ de la fabrique de soie. C'était déjà pointer des soucis dans la scolarité, des choses qui ne fonctionnaient pas à l'école et essayer d'y remédier en mettant en avant les valeurs de la laïcité ? Oui, tout à fait. Donc ça fait 20 ans que nous sommes installés à Tubise et dès le départ, le projet était l'aide aux familles et l'aide aux jeunes par rapport à la scolarité. Des tas de parents, pour X raisons, ne savaient pas aider leurs enfants. Et on s'est d'abord centrés sur l'articulation primaire-secondaire. Mais très, très vite, on a été débordés par le nombre. On a dû élargir la plage. Il y avait de plus en plus de demandes, soit pour les plus jeunes, soit pour les plus âgés. Et donc, il a bien fallu qu'on se creuse les ménages pour trouver une façon d'aider ces jeunes à sortir de l'échec scolaire ou en tout cas ne pas tomber dans l'échec scolaire. Et le tutorat s'est quasi naturellement imposé à nous parce qu'il répond exactement aux valeurs de la laïcité, aux valeurs de solidarité, d'autonomie. Et puis, il propose une relation particulière. Il propose une complicité entre un petit et un grand. Il permet de redonner de l'assurance aux plus jeunes, de redonner de l'estime de soi, d'ouvrir vers des horizons nouveaux. Tout ça est compris dans ce qu'on appelle le tuteurat scolaire. Et ça nous a semblé être la solution que nous pouvions proposer aux jeunes dans ce cadre-là. Alors, on va les écouter, ces jeunes, via un extrait d'un film, un court-métrage que vous avez réalisé, Lucien Yans. Alors, avant de leur donner la parole, j'ai quand même envie de vous poser une question sur le titre. Le titre, c'est La courte échelle. Pourquoi ? C'est un titre qu'Anne m'a proposé et que j'ai tout de suite accepté parce qu'on a tout de suite l'image de ce plus grand qui s'accroupit, qui prête ses mains pour donner un peu de hauteur à un plus petit. Et donc, pour avoir observé et filmé le tuteurat pendant quelques semaines, ça m'a semblé tout de suite le titre parfait. Ça représente bien ce qu'on voit. Alors, on va donner la parole à Divine. Vous avez assisté, donc, Lucien Yans, à une table ronde où tous les tuteurs, tutrices se réunissent pour donner un peu leurs impressions. Et elle prend la parole pour donner un conseil à un futur tuteur, future tutrice. On l'écoute. Moi, le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est de se présenter à l'enfant comme on est et pas essayer de jouer quelqu'un, un rôle, un professeur. Non, non. C'est de se présenter comme on est parce qu'en fait, c'est une relation qu'on va créer avec l'enfant et il faut que ça se fasse déjà directement sur des basses saines. Il ne faut pas que ce soit souillant en quelque sorte. Et qu'il faut surtout ne pas avoir peur parce que c'est une expérience qui va rester à jamais dans nos mémoires. Je trouve que partager ce qu'on partage maintenant avec notre enfant, non seulement on pose des graines dans sa vie, mais on en pose aussi également de la nôtre. Et partout où on ira, en quelque sorte, on aura cette expérience et je pense qu'on est constamment confronté à d'autres personnes. Et apprendre à comprendre le point de vue d'un enfant, si on est capable de le faire, on sait apprendre à comprendre le point de vue de n'importe qui, je pense. Parce que je pense que c'est bien le point de vue le plus compliqué à comprendre. Et l'enfant, en fait, ce qu'il veut, c'est juste apprendre, mais avant d'apprendre, il veut d'abord nous connaître nous. Et donc, je pense qu'il veut juste rester fidèle à soi-même. Alors, peut-être une réaction par rapport à ce qu'on vient d'entendre, Anne Beuguin ? Moi, je suis toujours très, très étonnée de me rendre compte qu'il y a des tas d'adolescents qui ont une énorme maturité, une grande authenticité. Quand on écoute Divine, on peut juste se dire qu'elle est vraie. Moi, elle me donne la chair de poule quand je l'écoute. Voilà, elle est très jeune et quelque part, elle a compris énormément de choses. Donc, c'est un vrai plaisir, non seulement de l'écouter, mais c'est aussi un vrai plaisir de se dire qu'on lui a confié un petit qui était en difficulté. Et de se dire si tous les petits et les petites en difficulté avaient une Divine à leur côté. Je pense qu'on arriverait à résoudre toute une série de choses. Je trouve qu'elle met l'accent très fort aussi sur la réciprocité de la relation. Donc, elle l'explique quelque part avec ses mots qu'elle donne autant qu'elle reçoit, avec l'histoire des graines, etc. Et donc, ça, je trouve que c'est ça la relation, en fait. C'est jamais unilatéral. Et je pense que c'est ce côté dynamique et réciproque qui fait la réussite du tutorat et qui fait le bien-être des enfants au service. Enfin, quand ils sont dans le service du tutorat scolaire chez nous, en fait. ils ressentent ça très très fort et je pense que ça les englobe quelque part. Ça les protège et ça les stimule. Et donc, chez nous, on dit beaucoup apprendre en sécurité. Et je pense que c'est grâce au tutorat, on y arrive. Oui, apprendre avec quelqu'un vraiment qui se soucie, qui se préoccupe aussi. On sent que ça va au-delà de juste apprendre à lire ou à apporter un soutien scolaire. Il y a vraiment une vraie relation. Ça, Lucien Yens, vous l'avez constaté, vous, en tant que réalisateur avec votre caméra, vous avez constaté cette relation, cette complicité qui était là ? Oui, pas seulement chez Divine. Vraiment, dans tous les groupes que j'ai pu observer, c'est quelque chose qui est vraiment central dans le tutorat, c'est la relation. Et c'est pour ça, en fait, que c'est bien que ce soit un ado et un enfant. Et il le dit, c'est parce que le fait qu'il y ait cette proximité au niveau des âges, ça permet que l'ado, il se souvient encore de ce qu'il a vécu quand il avait l'âge de son tutoré. Et donc, ça permet comme ça de briser plus vite la glace. Ça permet qu'il y ait une relation. Parce que le tutorat, ce n'est pas seulement faire des devoirs, travailler et tout ça. C'est aussi faire des jeux. Mais aussi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est aussi pouvoir discuter. Les enfants, parfois, ils ont passé une mauvaise journée ou quoi. Ils viennent à leur séance de tutorat après l'école. Et on voit qu'ils ont besoin de se livrer un peu. Ça peut arriver même chez un enfant. Et parfois, on l'oublie un peu. Et donc, ça, ça m'a beaucoup touchée. Alors, on va écouter un deuxième extrait, où là, on voit, on est plutôt au début de l'expérience. Où on a demandé aux jeunes pourquoi, finalement, ils veulent devenir tuteurs. Et on les écoute. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être tutrice ? J'aime beaucoup aider les enfants et être en leur compagnie. Du coup, je voulais les aider. C'était une opportunité pour moi. Je me disais que ça pourrait être un bon moyen pour aider les petits. Parce que, par exemple, moi, j'ai ma petite sœur qui a souvent du mal. Et donc, je l'aide. Et je me disais que ce serait bien d'aider aussi les autres. J'aime bien l'idée de pouvoir aider quelqu'un qui n'a pas spécialement de lien avec moi. C'est aussi mon côté grande sœur, aussi. Parce que, vu que j'ai que des petits frères, j'aime bien m'occuper d'eux. Et qu'est-ce que tu attends lors du tutorat ? De pouvoir apprendre à voir comment gérer un enfant. Voir comment je peux l'aider, m'adapter et prendre de l'expérience plus tard. Pour moi, c'est une manière de pouvoir m'épanouir socialement. Un peu de me libérer de l'école et faire autre chose en dehors. Un peu comme si j'étais avec mon petit-femme, ma petite sœur, en train de faire ses devoirs. Un peu moins en train de m'énerver. Alors, Paul Knudsen, là, quand on entend les motivations de départ, certains disent, voilà, aider. Mais il y a aussi toute la question de m'épanouir socialement. On sent qu'il y a aussi cette volonté de reprendre confiance en soi. Finalement, le tutorat va aider l'enfant, mais va aussi aider le jeune à se sentir important. En tout cas, à reprendre confiance en lui-même. Oui, tout à fait. Et si on revient sur cet extrait et même sur le précédent, on voit que ces jeunes ados, ils ont tout compris. La relation est au cœur de l'apprentissage. C'est vraiment le point central. Il faut savoir qui on est. Il faut savoir qui est l'autre. Pourquoi je veux l'aider ? Pourquoi il peut aussi m'aider ? Pourquoi je peux lui enseigner telle matière ou telle autre ? Et réciproquement. Il y a ce côté relationnel qui n'est plus présent ou parfois plus présent dans les grands groupes, dans les classes. Ça disparaît à ce moment-là. Quand vous vous retrouvez tout seul devant une trentaine de jeunes pendant une heure, vous n'avez même pas deux minutes à lui consacrer, la relation disparaît. Et donc, si le cœur de l'apprentissage disparaît, c'est toute une édification qui est en péril. Et ça, c'est ce que Anne Beguin soulignait tout à l'heure, c'est que ces jeunes ont une maturité extraordinaire. Ils ont compris ça. Ils l'expriment, ils le vivent et ils le vivent de manière très concrète avec les plus jeunes. C'est fantastique de découvrir cela. J'ai découvert cela à travers le reportage de Lucien. À quel point cette maturité pouvait s'exprimer ? C'est formidable. Pour compléter ce que Paul est en train de dire, je pense qu'on leur donne aussi une vraie place. On leur fait une confiance très, très importante. Et le fait d'avoir cette place, d'avoir cette confiance, ça les responsabilise. Et moi, ce qui me touche toujours très, très fort, c'est qu'ils y vont à fond. Et ils veulent vraiment y arriver. Enfin, quand je dis ils veulent vraiment y arriver, ils veulent vraiment arriver à faire comprendre à l'enfant des choses qu'il ne comprend pas, parfois depuis plusieurs semaines. Ils veulent vraiment arriver à faire la courte échelle, à remettre le pied à l'étrier aux enfants au niveau de ses apprentissages, mettre l'envie de grandir. Et voilà, toute cette relation très sécurisante stimule en fait à la fois l'ado, le tuteur ou la tutrice, et à la fois l'enfant. Et voilà, c'était pour compléter. Et une des choses qui marquent aussi dans votre film, Lucien, c'est qu'il y a beaucoup de sourires. Enfin, ils ont l'air très heureux d'être là. Alors, je ne sais pas si c'est le cas tout le temps. Mais en tout cas, des enfants qui, a priori, travaillent sur leurs devoirs ou sur des compétences, enfin, ce qu'ils doivent retravailler. On pourrait se dire, bon, ça ne doit pas être tout le temps chouette. Et en fait, là, ils ont l'air contents en tout cas. Oui, parce qu'ils savent, comme Paul l'a dit, c'est un moment privilégié. Ils savent qu'ils ont leur tuteur ou leur tutrice pour une heure, voire plus, parce que souvent, ça dépasse. Et ils sont contents d'avoir ce soutien et puis de savoir que si on va suffisamment vite ou quoi, après, on peut jouer, on peut discuter et tout ça. Donc, ils voient aussi ce qu'il y a au-delà des devoirs. Et ils le savent. Et ils savent que plus on avance dans l'année, plus la relation est bonne. Et donc, voilà, c'est comme n'importe qui d'entre nous qui est pressé de retrouver son copain ou sa copine après le boulot, après les cours. Je pense qu'ils ressentent la même chose, malgré que pour eux, c'est qu'une fois semaine. Et donc, voilà, il y a beaucoup d'attentes. Je vous propose qu'on écoute Lou Madia parce qu'elle revient notamment sur ce plaisir de retrouver l'enfant qu'elle accompagne après une journée pas facile. La plupart du temps, on pense qu'on joue un peu comme un professeur. Et donc, il faut tout connaître, qu'il faut savoir par cœur et savoir tout expliquer. Or, ce n'est pas le cas. Même si on ne sait pas certaines choses, on pourra toujours demander de l'aide à quelqu'un. Et le but, c'est d'apprendre aussi soi-même, de même revoir les bases. Et c'est juste un bon moment qu'il faut passer avec... Et même quand tu as passé vraiment une horrible journée, où tu as vraiment... Alors, toujours, je me suis... C'est pas la première fois que je donne le cours de maths en dehors. C'est pas la première fois que je suis passée la pire journée du monde. Poum, poum, poum. Je vais commencer à expliquer, à apprendre et tout. Pourquoi est-ce que j'étais de mauvaise humeur, moi ? Je ne sais plus. Et quand je repars, ça va tout de suite mieux. Parce qu'on a pu décompresser, on a pu se débarrasser de toutes les choses négatives. Est-ce que vous avez réussi à vous glisser facilement dans cette relation de complicité, en fait, qui est présente entre le tuteur et le tutoré ? Oui. J'ai eu vraiment la chance que, en tout cas, les Divines et l'Oumadia, qui sont les deux personnages principaux du film, ont vraiment fait une confiance aveugle et ont accepté de jouer le jeu. Et c'est même elles qui sont, après que j'ai expliqué le projet, c'est même elles qui sont venues vers moi en disant, j'ai envie. Et c'est ça que je veux aussi souligner chez ces ados, c'est qu'il y a une vraie envie de s'engager, de s'investir, etc. Certains y pensent déjà, peut-être un peu comme l'Oumadia, leur métier futur, parce qu'elle, elle veut devenir prof, peut-être. Et donc, ils y voient aussi une opportunité, quoi. Mais ça a demandé quand même une certaine période de repérage, parce que je ne voulais pas arriver directement avec ma grosse caméra, tout mon matériel, etc. Je ne voulais pas avoir cet effet intimidant. Je voulais d'abord aussi, moi, créer une relation avec eux, quoi. Et donc, ça, ça a demandé plusieurs... C'est pour ça que le projet a pris beaucoup de temps. C'est parce qu'il y a toute cette période de repérage, où je venais, simplement, je m'assaillais le banc à côté, et je les observais. Et grâce à ça, j'ai commencé à leur poser des questions. J'ai même, voilà, un peu participé, parfois, à aider un jeune ou quoi, à faire des devoirs aussi. Et donc, voilà, tout ce travail-là permet qu'après, quand j'arrive avec ma caméra, je sois effacé et que eux, je puisse filmer comme si... Et qu'eux ne me voient pas, quoi, comme si je n'existais pas, quoi. Et donc, ça permet de capter vraiment des moments d'authenticité, de sincérité. Et ça, c'était important à mes yeux, quoi. Anne Beuguin, on sait que dans les enfants que vous accompagnez, il y en a toute une série qui n'aime plus aller à l'école, qui n'aime pas ou qui n'aime plus. Est-ce que c'est aussi une façon de... J'allais dire leur redonner le goût de l'école, ou plutôt leur donner le goût d'apprendre ? Complètement. Je pense qu'effectivement, avec la crise sanitaire, il y a toute une série d'enfants qui ont finalement décroché du processus des apprentissages en général. Et les remettre dans ce processus-là, ça nécessite parfois, effectivement, un climat bienveillant, une relation positive, constructive, encadrante, etc. Donc voilà, c'est une des pistes, effectivement, pour redonner le goût de grandir et d'apprendre aux enfants, c'est de passer par le lien. Alors, il y a plein de liens, mais ce lien-là, force est de constater qu'il est très fort, parce qu'on travaille sur le modèle du grand frère et de la grande sœur, et que ça fonctionne bien. On a presque envie... En voyant ce film, on se dit, il faudrait que chaque enfant ait un tuteur. C'est quelque chose qui devrait être étendu partout. Complètement. Depuis que le tutorat existe à Tubise, je pense que ça fait dix ans. Ça fait dix ans que quand je les vois travailler, j'ai la chair de poule de bonheur, de me dire, mais c'est ça qu'il faut faire, exactement. Alors, ça peut se faire à l'intérieur des classes, ça peut se faire dans des maisons de quartier, ça peut se faire dans des maisons de jeunes. Ici, ça se fait dans le cadre d'une école de devoirs. On a aussi un partenariat avec une école qui nous accueille le mercredi. Mais effectivement, les enfants ayant des problèmes au sens le plus large possible à l'école, de plus en plus jeunes, si chaque enfant, très rapidement, avait un tuteur ou une tutrice, je pense que c'est une piste vraiment à explorer, parce que c'est quelque chose d'assez simple à mettre en place, d'assez peu coûteux aussi, et d'humainement, tout le monde est gagnant. Donc, je veux dire, la famille est gagnante. Je me souviens d'une maman qui disait, mais c'est un bonheur pour moi de confier mon enfant dans le cadre du service tutorat, parce que je vois tout ce qui en découle, etc. Donc, la famille est gagnante, l'enfant est gagnant, le jeune se sent responsable, se sent valorisé, etc. L'école est gagnante. Voilà, donc, moi, je ne peux que répéter ce que j'ai déjà dit plein, plein de fois. Si chaque enfant avait un tuteur ou une tutrice, effectivement, tout le monde a... Enfin, voilà, c'est un peu une formule gagnante, comme ça. Vous avez dit plusieurs fois, voilà, on aide l'enfant, mais on aide aussi sa famille. Est-ce que le fait de se centrer sur l'enfant avec toutes les activités que vous organisez, que ce soit avec le programme de tutorat, mais aussi l'école de devoir, les ateliers créatifs, les ateliers d'écoute, de parole, est-ce que c'est aussi une façon, Paul Knudsen, d'aider leur famille, de soutenir ces familles qui vivent dans la précarité ou ont des difficultés financières ou autres, en aidant l'enfant, où on aide sa famille automatiquement ? Mais oui, parce que tout se tient dans un grand système. À partir du moment où vous mettez dans une même pièce des personnes qui ont chacune des problèmes différents, vous avez deux solutions. Ou bien tout le monde peut exprimer ses problèmes, on essaye de céder. Ou bien c'est la bagarre générale. Et c'est souvent la deuxième version qui est malheureusement le constat. Donc le fait de permettre à des jeunes d'être bien dans leur scolarité, qui occupent quand même un bon temps de leur vie de jeunes et d'adolescents. Si on leur permet d'être bien dans leur scolarité, ils seront bien aussi dans d'autres milieux, avec leurs copains, avec leur famille, avec leurs parents, etc. C'est aussi une manière de déculpabiliser les parents. Parce que on a trop souvent tendance, ou l'école en tout cas a trop souvent tendance, à reporter l'échec scolaire. L'échec scolaire, si vous revenez immunologiquement, scolaire, c'est l'échec de l'école. Si c'est reporter ça sur le dos des parents, c'est culpabiliser les parents. Or, ils ne sont pas tous formés pour être profs. Ce n'est pas leur rôle. Et donc, si on instigne comme ça des petits conflits dans les familles, c'est difficile. Le fait d'aider les jeunes à bien vivre leur scolarité permet aussi aux parents d'avoir de meilleures relations avec leurs enfants. Et je ne peux que revenir sur les paroles d'Andan Bouguin. Si ça fonctionne bien, si le tutorat fonctionne bien, c'est une situation gagnante pour tous les partenaires. Il y a trois partenaires dans la scolarité. Il y a les parents, il y a l'école et il y a l'enfant. Si tout le monde est gagnant, je ne vois pas où est le problème. Anne Bouguin, on vous avait rencontré à la sortie du premier confinement il y a du coup presque deux ans pour faire un bilan et voir quel impact avait eu ce confinement sur les jeunes, sur leur scolarité, sur le décrochage, sur leur santé mentale. Alors, qu'en est-il aujourd'hui ? Parce qu'il y a deux ans, vous étiez déjà inquiète. Est-ce que les conséquences sont toujours là aujourd'hui, j'imagine ? Alors, évidemment, je ne peux pas faire deux généralités puisque ça dépend d'un enfant à l'autre, d'un jeune à l'autre. Maintenant, je pense que les deux ans de crise ont eu énormément d'impacts, dont des impacts qu'on ne mesure peut-être pas bien en termes de santé mentale. C'est vrai qu'il y a des jeunes qui sont déprimés. On a des partenaires, par exemple, qui disent qu'on a des classes de deuxième ou troisième secondaire qui, avant, étaient des jeunes très dynamiques, très enthousiastes, un peu excités, parfois en classe, etc. Et aujourd'hui, qui sont comme éteints. Et donc, il y a quelque chose de l'ordre de la passion, du désir d'eux qui a été touché, en fait, par cette crise. Et effectivement, quand nous, on a réouvert, les enfants nous ont remerciés, ils sont tous revenus, quasiment. C'était comme revenir dans la vie, revenir dans une dynamique, revenir dans quelque chose de sécurisant, etc. Et donc, voilà. Alors aujourd'hui, certains vont très bien, d'autres ne vont pas bien parce que les choses se sont accentuées dans leurs difficultés. Les résultats ne sont pas terribles. Ce qui s'est passé, c'est que l'école n'était peut-être plus leur priorité. Parce qu'en fait, au début de la crise sanitaire, la priorité numéro un, c'était de survivre et de ne pas voir trop de souffrance autour de soi, etc. Donc, on était dans une dynamique de protection de soi et de sa famille. Et donc, l'école, petit à petit, est devenue de moins en moins importante. Je ne pense pas qu'on ait retrouvé aujourd'hui, chez beaucoup d'enfants, l'école comme étant quelque chose de prioritaire dans leur vie. Toujours est-il qu'ils ont quand même envie de réussir, qu'il y a des échéances qui arrivent. Et donc, là, c'est assez chouette de voir qu'au moment des échéances, des examens, par exemple, il y a une espèce de stress positif qui revient. Donc, ça veut dire que l'envie d'eux, le désir d'eux, n'est pas complètement éteint. et d'avoir des structures comme les nôtres, je pense que ça les aide à se remettre en sels petit à petit. Maintenant, il y a des lacunes gigantesques qui sont la suite de la crise, mais qui étaient déjà là avant. Par exemple, le goût, l'amour de la langue française, ce que nous, on remarque avec la centaine de jeunes qui vient chez nous. C'est un peu stressant pour nous, les adultes, de voir ce lien à la langue française qui est abîmé très très fort. Oui, qui disparaît. Maintenant, quand on entend des jeunes comme Divine ou Loumadia, on peut croire qu'en tout cas, des jeunes comme elle, elles ne sont pas éteintes. Parce que vous disiez que certains jeunes étaient peut-être éteints. Alors, je ne sais pas si c'est uniquement le tutorat ou évidemment, il y a d'autres choses dans la personnalité de chaque personne. Mais en tout cas, elles sont loin d'être éteintes. Alors, par exemple, pendant le confinement, il n'y a plus d'un tuteur ou d'une tutrice qui nous ont dit merci d'être ouvert parce que vous êtes le seul endroit où on a du sens dans notre quotidien. C'est de continuer à donner nos séances de tutorat. Donc, voilà, c'était... Mais effectivement, maintenant que les choses sont revenues un peu à la normale, on ne peut qu'entendre ça au travers des témoignages qu'on a entendus. le bonheur de s'occuper d'un enfant, quoi. Oui, retrouver du sens via le tutorat. Une des conclusions, en tout cas, de l'émission. Alors, on arrive à la fin de l'émission, mais je vais juste rappeler quelques événements, surtout le 25 juin. Donc là, il y a une grande journée qui aura lieu au centre culturel de Tubise en plusieurs parties. Anne Beguin, peut-être détailler le programme ? Oui. Donc, il y aura la possibilité de découvrir notre exposition annuelle. Donc, c'est une exposition qui est réalisée par les jeunes que vous accompagnez au salle de l'atelier créatif. Donc, ça, c'est une exposition artistique qu'on organise chaque année. À 16h30, exactement, il y aura la possibilité de découvrir le film de Lucien qui est un film excessivement touchant et excessivement vrai. Je pense que ça, c'est... Voilà, l'attitude de Lucien quand il filme fait en sorte que les enfants oublient qu'il est là ou se sentent complètement à l'aise. Donc, venez voir ce film. On encourage tout le monde à voir ce film donc la courte échelle. Ce film qui sera commenté et débattu avec différents intervenants, modéré par David Lallemand et conclu aussi au niveau politique ce jour-là. Il y aura un apéro dînatoire, un bar, etc. Donc, également... Donc, on pourra s'y amuser, on pourra faire plein de choses. Voilà. Et on termine la journée par un spectacle poétique, drôle, qui est programmé à 20h, qui est un spectacle de la compagnie Bachata. Et donc, c'est un spectacle tout public, donc c'est un spectacle festif pour clôturer l'anniversaire de nos 20 ans. Donc, ça, c'est le 25 juin au Centre culturel de Tubise. On trouve toutes les informations sur votre site internet. On tape la fabrique de soie, la laïcité, Brabant-Wallon, on trouve tout ça. Merci beaucoup, vraiment, à tous les trois. Donc, je rappelle, Anne Beuguin, vous êtes coordinatrice de la fabrique de soie Tubise, Paul Knudsen, directeur de la laïcité, Brabant-Wallon et donc Lucien Yans, réalisateur de ce film La Courte Échelle. Merci à vous de nous avoir suivis et une belle soirée. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada